Au Diennet, capitale du Cabadegou, capitale fiscale des régions du Bafing, du Follon et du Cabadegou même. Nous sommes à plus de 900 km d'Abidjan dans le nord-ouest de la côte d'Ivoire. Parti de zéro en termes de recettes fiscales, les performances des services et des impôts ont connu une croissance exponentielle. Parti d'une situation zéro, fin 2011, on a pu réaliser des entrées de l'ordre de 170-115 millions. Et en 2012, nous sommes passés à 300 millions. En 2013, nous sommes passés à 560 millions. A l'origine de cette embellie, une politique de sensibilisation des potentiels contribuables. De plus, il a fallu sacrifier le contrôle et les sanctions, des règles essentielles du système déclaratif. Nous savons très bien que nos parents qui sont ici n'ont pas été offerts des impôts durant 10 ans. Donc il fallait y aller pas à pas. Et c'est ce que nous allons faire. Nous les avons d'abord sensibilisés. Et c'est de telle sorte que, par exemple, les mesures qui consistent à appliquer des pénalités ou des intérêts de retard lorsque quelqu'un ne vient pas payer ses impôts à temps, nous les avons mis de côté momentanément. Durant cette période de tolérance, environ deux ans. Pour l'avenir, le retour à l'ordre normal va se faire progressivement pour encourager le regain d'activité économique dans la région. De plus en plus, nous constatons qu'il y a des activités qui se créent. Il y a des cadres qui se battent pour créer des activités. Le tissu fiscal de cette direction régionale est composé pour l'essentiel d'impôts synthétiques avec une faible percée de l'impôt foncier. Le seul vivier fiscal est à tout bas avec le complet sucrier de la localité.